bonjour tout le monde, petite présentation et test du pulvérisateur à pression de PARKSIDE 20V PRDSP20LIB2 sans batterie ni chargeur, compatible avec toutes les batteries PARKSIDE XVALT TEAM adaptateur compatible avec plein d'autres marques capacité 16L, longueur 120cm, différents accessoires garantie 5 ans, batterie recommandée 4 Ah comparé à la version 12V 20V PDSP20LIB2 le volume 220% plus grand, 319% plus important et la pression 300% plus importante notice d'utilisation arrosage du jardin, désherbage, lutte contre les parasites, soie des plantes dans un cadre privé il ne faut pas pulvériser des solvants, des désinfectants, des engrais, des huiles et graisses, des peintures, des agents d'imprégnation des liquides hautement inflammables et des liquides irritants la pression c'est de 2 à 6 bar, la capacité de débit c'est 61,5L par heure avec de l'eau avec un réservoir de 16L, on en a pour 8 minutes d'utilisation en continu à vide et sans batterie, il pèse 3,6 kg plein et avec batterie 20 kg un total de 4 bus différentes, on verra plus tard un embout en métal un embout en plastique et le pulvérisateur PARKSIDE performance sur la partie haute, on a une poignée le couvercle avec un joint ici, un filtre le réservoir de 16L un élément de maintien pour le dos, le tuyau et l'élément de pulvérisation le logement pour la batterie on va voir comment ça se présente et là un panneau de contrôle avec la sélection de la pression en bar de 2 jusqu'à 6 bar et là le niveau de batterie sur 3 niveaux et là c'est gradué jusqu'à 16L par litre la buse métal je vais tester la buse métal, il suffit de l'insérer et là on vient visser ça se présente ça se rallonge un petit peu et après on vient resserrer ici en version longue 95 cm et en version courte 56 cm ce qui correspondra également à l'autre embout je mets un peu d'eau on voit bien le niveau d'eau à travers le bidon batterie compatible avec toutes les batteries PARKSIDE XOVALT TEAM on ferme on va bien on va essayer sur l'embout on va essayer sur l'embout on va essayer sur le pistolet j'ai un peu aspiré pour aider à amortir et l'eau est sortie et maintenant c'est bon, vous aspirez un peu, ça va aider à amortir adaptateur le produit peut être compatible avec d'autres marques de batterie, le problème c'est que le logement n'est pas assez grand on ne peut pas insérer les batteries 4Ah les autres marques avec adaptateur, on va être limité aux batteries de 2Ah il y a une batterie de 2Ah, je peux l'insérer et ça marche l'élément de verrouillage dès qu'on appuie, ça pulvérise l'élément de verrouillage vient automatiquement se mettre on aurait préféré un système où on vient bloquer soi-même la tête, on peut la tourner dans le sens que l'on souhaite on peut ajuster le jet 2 barres 3 barres 4 barres 5 barres 6 barres 2 barres 6 barres 3 barres 3 barres 3 barres 4 barres Merci. je vais faire un test d'autonomie, je me suis mis à la puissance 4 et je suis avec une batterie de 2Ah avec adaptateur autonomie avec 16 litres d'eau à 4 bar c'est 11,20 minutes je vais le refaire jusqu'à épuisement de la batterie, la tension de la batterie est à 20,30v le problème c'est que même sur une batterie de 2Ah ça a vraiment très peu consommé et là je pars sur un test en continu qui va durer trop longtemps là je vais modifier mon test et je vais faire des utilisations variées comme ça on aura plus d'informations et l'autonomie risque d'être importante dans tous les cas 2 bar pour la simple pulvérisation 2 bar c'est largement suffisant 3 bar 6 bar pour une fois le niveau de batterie a l'air pas trop mauvais 2 bar je viens de terminer la 15e utilisation, je vais arrêter le test la batterie est pratiquement vide, je suis à 17,25V le test j'ai fait avec une batterie de 2Ah avec adaptateur, vous avez tous les liens en description résumé avec une batterie de popoman de 2Ah avec adaptateur, pulvérisation et jet, sur différents niveaux de pression, la durée de fonctionnement avec 16L et la tension de la batterie par exemple en pulvérisation 2 bar, ça dure pratiquement 17 minutes, et si vous êtes à 6 bar, 9 minutes 26 je vous cache pas que le test ça a été quand même l'horreur avec une autonomie globale de 2h et 38 minutes pour un total de 240 litres c'est à dire que si vous êtes en 4Ah vous avez pratiquement plus de 5 heures d'utilisation on pourra noter qu'en 2Ah on est une excellente performance, y compris lorsque la batterie est très faible on ne voit qu'à 5 bar le temps de fonctionnement est constant également on pourra noter qu'il y a un bon respect au niveau de la pression et que les temps sont vraiment cohérent par rapport à la pression sélectionnée 3 niveaux de filtration à noter qu'il y a 3 niveaux de filtration, il y en a un ici, un en bas, et également un filtre ici distance de pulvérisation distance de pulvérisation distance de pulvérisation à la puissance minimale, c'est à dire 2 bar, on arrive à peu près sur 3 m 80 4 bar, on arrive sur 5 m 70 on arrive sur 7 m 20 batterie de PARKSIDE 4Ah batterie de PARKSIDE 4Ah et on est pratiquement sur le haut de la toiture là il faudrait que je prenne un petit escabeau et j'atteindrai facilement le haut peut être un très très léger mieux en 4 bar, mais c'est vraiment minime, ça doit se jouer peut-être à 10-20 cm on va tester avec la lance de 4,29mm d'horibimex je retire la lance de parkside, la lance d'horibimex est vendue avec un pistolet qui n'est pas compatible pour qu'elle soit compatible, il faut un adaptateur, je vous mettrai le lien en description comment est-ce qu'on peut utiliser le produit pour faire un traitement toiture, j'avais déjà fait une vidéo de traitement toiture avec un nettoyeur haute pression et des lances spéciales côté sud, très bon résultat, rien à signaler le pignon que j'avais traité, rien à signaler, côté nord il y a eu un très bon résultat, il va falloir que je refasse d'ici 1 à 2 ans un autre traitement, mais ça faisait très longtemps que je l'avais fait mais est-ce que je peux le faire avec un pulvérisateur à batterie ? je vous remets tous les éléments qui ne sont pas considérés comme une utilisation conforme, je vous invite à mettre pause et là vous voyez la composition du produit également, je vous invite à mettre pause si c'est possible, je ferai un petit test prochainement, dites-le moi en commentaire de la vidéo la petite présentation du pulvérisateur à batterie de parkside bonne performance le choix de la pression de 2 jusqu'à 6 bar un bon respect au niveau de la pression un débit constant deux lances dont une lance métal la capacité de 16 litres on voit le niveau d'eau à travers compatible avec toutes les batteries parkside XOVALT TEAM adaptateur compatible avec plein d'autres marques, on se limitera à des batteries de 2 Ah une bonne largeur de remplissage il y a 3 filtres les sangles de transport pour le dos une excellente autonomie avec des batteries de 2 Ah au niveau des points négatifs le système de verrouillage de la poignée d'ailleurs je l'ai cassé, il vient se bloquer tout le temps j'aurais préféré un système où on verrouille soi-même pas de joint de protection au niveau du logement de la batterie le système de bouton qui n'est pas du tout pratique d'autant plus quand on l'a sur le dos pour allumer c'est pas pratique le changement de pression également j'aurais préféré un système avec des boutons qui seraient ressortis et qu'on aurait mieux senti ma lumière 6 qui ne fonctionne pas j'ai eu un problème d'amorçage mais c'était vraiment sur ma première utilisation par la suite j'ai plus de problème d'amorçage un bon produit dans son ensemble tous les produits vus dans la vidéo vous avez les liens en description en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada